Musique Comme tous les premiers mardis du mois, l'équipe du Pôle Viscéral se rend à l'amphithéâtre Le Ca accueillir les nouveaux étudiants en stage dans leur pôle. Bonjour ! L'objectif, faciliter leur intégration et les accompagner au mieux dans leur formation, un rendez-vous devenu viscéral. L'équipe d'encadrement présente le pôle, les services ainsi que les exigences du stage et de la profession. L'accueil du patient c'est un soin, donc l'accueil est important parce que vous plantez le décor. Vous vous présentez, comme ça on identifie encore une fois les personnes qui vont interagir avec lui etc. C'est un soin, donc c'est le premier que vous allez faire, le mieux il est fait on va dire et ça présagera une suite future plus fluide. Une ASH propose une visite guidée des lieux stratégiques pour permettre aux étudiants de localiser certains services clés comme notamment l'EFS, la pharmacie, la radiologie ou encore l'IBC. Donc ici c'est l'IBC, l'Institut de biologie clinique, c'est là où on porte tous nos bilans et prélèvements que nous faisons en service. Donc bilans sanguins, les ECBU, les copros etc, tout est traité ici. Puis tout au long de la journée, les paramédicaux se relaient pour partager leurs connaissances avec les étudiants sur des thématiques communes aux unités comme notamment l'accueil du patient, la préparation d'une chambre, les régimes diététiques, la transfusion ou encore le maniement du chariot d'urgence. Il faut dire que les professionnels du pôle viscéral ne manquent pas d'idées pour former de façon ludique leurs futurs collègues. Pour ne citer que deux exemples, un infirmier de chirurgie digestive a réalisé des vidéos pédagogiques sur les soins techniques et une aide soignante d'urologie a créé des planches anatomiques. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le rang gauche par là ? Non. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que... C'est en effet miroir. C'est en effet miroir, ouais. Lorsque les étudiants prennent leur poste dans les services, un binôme est systématiquement mis en place avec un aide soignant ou infirmier pour les accompagner au mieux dans leur apprentissage sous la houlette de professionnels dédiés au tutorat. Dans les services, ils vont rencontrer les professionnels de proximité et également leurs tuteurs qui ont été désignés par la cadre. Les tuteurs vont les accueillir pour faire un entretien d'accueil. Là, ils vont leur demander un peu leur parcours de stage, leurs attentes du service, savoir leur motivation. Est-ce que c'est eux qui ont demandé ce stage ou non ? Est-ce qu'il a été affecté directement par l'école ? Ensuite, lors de l'entretien, on leur fixe une journée pour le bilan de mi-stage, pour faire un point sur les actes qu'ils auront déjà pratiqués ou pas. Savoir un peu comment ils se sentent leurs ressentis, comment ils se sentent dans leur stage parce que ça, c'est hyper important. Cet accueil privilégié permet aux étudiants de mieux appréhender leur stage. C'est le cas de Mariam, Sarah et Manon, étudiantes, aide-soignantes ou infirmières, en stage durant cinq semaines au CHU. Aujourd'hui, c'était la journée d'accueil et c'était très important en fait pour l'intégration, pour faciliter l'intégration dans le stage et surtout dans le service. Et le CHU, c'est une grande structure, donc ça m'a vraiment aidée en fait. Ils nous ont fait visiter l'ensemble de l'établissement. Ils nous ont rassurés comme quoi ils étaient tous à l'écoute. Ils étaient bienveillants et ça, c'est super rassurant quand tu arrives dans un établissement qui est énorme. Et ouais, j'ai trouvé que cette journée a été enrichissante. Étant donné que ce n'était pas mon premier stage au CHU, ça m'a permis de me rappeler beaucoup d'informations. Comment faire une entrée où se trouve la pharmacie et tout ça. Initiée par le service de chirurgie digestive en 2019, cette journée d'intégration s'est élargie au service du pôle viscéral situé à l'hôpital Charnicole et est amenée à s'étendre aux autres services du pôle situés sur les sites Bois-Guillaume et Saint-Julien. Pour rejoindre ces équipes dynamiques en tant que stagiaires ou professionnels de santé, rendez-vous sur le site Carrière du CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada